bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles aujourd'hui on va faire la partie 2 de ce petit jeu pour enfants girafe donc dans la première partie je vous ai montré comment réaliser donc la boule pour la tête les anneaux et le support maintenant dans cette partie 2 je vais vous montrer comment réaliser tous les détails de la tête de la girafe les pattes les tâches et la queue donc comme je vous ai dit dans la partie 1 pour ce qui est des pelotes ce sont des pelotes aquarelles de chez loupation je vous mets tout en description même sur la partie 2 donc il m'a fallu cette pelote jaune de couleur jaune une seule de marron une de noir une de blanche et une de beige comme je vous ai dit je mets tout en description le nombre de pelotes le lien pour aller sur la boutique loupation ensuite il vous faudra de la ouate une paire de ciseaux et une aiguille sur ce on peut commencer notre tutoriel petit oubli de ma part j'ai oublié de vous dire que c'est une pelote taille 3 même si je vous le dis déjà dans le premier dans la première partie je tiens à le redire dans la deuxième donc c'est une pelote taille 3 et moi je vais la crocheter avec un crochet 2 et demi alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser la tête donc pour ça on vient faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 maintenant ce qu'on va faire c'est 6 augmentation donc deux mailles serrées dans chacune des mailles à la fin du rang on obtiendra 12 mailles le rang suivant je répéterai une maille serrée une augmentation je répéterai cette séquence jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles le rang d'après je répéterai deux mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 24 mailles le rang suivant je répéterai trois mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 30 mailles le rang d'après quatre mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 36 mailles le rang suivant 5 mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 42 mailles le rang d'après je ferai 6 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà j'ai terminé les augmentations donc j'ai mes 48 mailles maintenant ce que je vais faire donc j'ai mes 48 mailles maintenant ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang ça sera 7 mailles serré 4 5 6 et 7 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiens j'obtiendrai pardon 54 mailles le rang d'après je répéterai 8 mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 60 mailles le rang suivant 9 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles le rang d'après 10 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà donc j'ai terminé mes augmentations j'ai mes 72 mailles maintenant c'est 72 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours donc 12 fois 72 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait alors une fois qu'on a terminé nos 12 tours de mailles serrées maintenant on va entamer nos rangs de diminution pour ce faire on va commencer par 10 mailles serrées et une diminution donc une 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles le rang d'après je répéterai 9 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 50 60 mailles pardon le rang suivant je répéterai 8 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 54 mailles le rang d'après 7 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 48 mailles voilà j'ai terminé mon rang de diminution de cette mailles serrées une diminution j'ai mes 48 mailles maintenant ce que je vais répéter ça sera 6 mailles serrées une diminution 1 2 3 4 5 et 6 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin j'obtiendrai 42 mailles le rang d'après je répéterai 5 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 36 mailles le rang d'après 4 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 30 mailles le rang suivant 3 mailles serrées une diminution et j'obtiendrai 24 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà j'ai terminé mes rangs de diminution j'ai donc mes 24 mailles maintenant je viens faire une maille coulée je coupe mon fils donc pas besoin de c'est pour la couture et maintenant on va faire la fermeture un peu creusé pour pouvoir venir le poser sur notre socle alors pour ce faire je prends reprends mon fil jaune je viens faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur et 6 maintenant je vais faire 6 augmentation j'obtiendrai 12 mailles le rang d'après je répéterai une maille serrées une augmentation j'obtiendrai 18 mailles et le rang suivant je ferai deux mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà j'ai terminé mes rangs d'augmentation maintenant ce que je vais faire c'est des tours de mailles serrées je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait exactement voilà j'ai terminé donc ma petite partie qui viendra à l'intérieur au total j'ai fait 10 tours maintenant je vais le retourner car cette partie là va aller dans la tête et avant de venir le placer je vais venir ouaté ma tête voilà je les ouaté donc j'ai bien ouaté maintenant je fais de la place au milieu et je viens mettre donc ma partie ici et tout simplement maille par maille je vais venir le coudre au bord de ma tête de mon dernier rang de ma tête voilà j'ai terminé ma couture voilà ce que ça donne et ensuite on va pouvoir le mettre à l'intérieur alors pour les pattes je viens faire un cercle magique et je vais faire à l'intérieur 6 mailles serrées 3 4 5 et 6 ensuite je vais faire 6 augmentation à la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles laurent d'après je répéterai une maille serré une augmentation j'obtiendrai 18 mai le rang suivant de mail serrés une augmentation j'obtiendrai 24 mailles laurent d'après trois maïs et rz une augmentation j'obtiendrai 30 mais leur en suivant 4 mailles serrés une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles laurent suivre 5 mai serré une augmentation j'obtiendrai 42 mailles le rang d'après 6 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà j'ai terminé j'ai mes 48 mailles maintenant ce que je vais faire c'est 48 mailles je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs et lorsque j'aurai terminé je vous dirai combien au total j'en ai réalisé voilà j'ai terminé mes rangs de mailles serrées au total j'en ai fait 8 maintenant ce que je vais faire c'est des rangs de diminution donc je vais faire 6 mailles serrées 1 2 3 4 5 et 6 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles le rond suivant je répéterai 5 mailles serrées et une diminution et j'obtiendrai 36 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà donc j'ai terminé mon remet de rang de diminution maintenant ce que je vais répéter ça sera 4 mailles serrées 3 et 4 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles et on se retrouve une fois que c'est fait voilà donc j'ai terminé mon rang de diminution maintenant je vais venir changer de couleur pour ça je vais commencer ma première maille par le marqueur je commence la première maille je ne la finis pas je viens prendre mon fils de couleur jaune et je vais finir ma maille serré avec mon film je vais me rattacher mes deux fils et le coup pour mon fil marron qui ne me sert plus je vais continuer donc en mailles serrées avec mon fil jaune je vais faire comme ça plusieurs tours de mailles serrées et à la fin je vous dirai combien j'en ai réalisé voilà donc j'ai terminé j'ai fait au total neuf tours je suis venue faire une maille coulée couper mon fil j'ai gardé du fil pour la couture maintenant je vais ouater et j'ai déjà fait la deuxième pâte pâte maintenant on va passer aux pâte avant alors maintenant donc pour le les sabots les pâtes avant donc le sabot de la pâte avant on vient faire donc le principe ça sera le même que celle de la pâte arrière on fait 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique 1,2,3,4,5 et 6 ensuite on vient faire 6 augmentation à la fin du rang on obtient 12 mailles le rang d'après on répétera une maille serré une augmentation on obtiendra 18 mailles le rang suivant 2 mailles serrées une augmentation on obtiendra 24 mailles le rang d'après 3 mailles serrées une augmentation on obtient 30 mailles et le dernier rang d'augmentation fera 4 mailles serrées une augmentation et on obtiendra 36 mailles et c'est 36 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours donc cette fois 36 mailles serrées une fois que ça sera fait je viendrai faire 2 rangs de diminution donc le premier je répéterai 4 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 30 mailles le rang d'après donc le deuxième rang de diminution je répéterai 3 mailles serrées une diminution j'obtiendrai 24 mailles et ensuite je changerai de couleur et on se retrouve à ce moment là voilà donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées mes diminutions j'ai changé de couleur et tout simplement je vais venir faire des rangs de mailles serrées donc je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé j'ai terminé ma pâte voilà au total j'ai fait 11 tours de mailles serrées maintenant donc j'ai fait à la fin une maille coulée j'ai gardé du fil pour la couture et maintenant je vais faire la deuxième pâte alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser donc la corne de la girafe pour ça je viens faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 ensuite je vais faire 6 augmentation une deux trois maintenant ce que je vais répéter ça sera trois mailles serrées donc je fais deux mailles serrées la troisième et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles et ces 15 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant trois tours une fois que c'est fait on se retrouve voilà j'ai terminé mes trois tours maintenant ce que je vais venir faire c'est 3 mailles serrées une diminution une deux trois et une diminution à la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles le rang d'après je répéterai deux mailles serrées une diminution j'obtiendrai 9 mailles et lorsqu'on sera là on viendra changer de couleur prendre le fil de couleur jaune et on fera quatre tours avec notre fil jaune de 9 mailles donc quatre fois 9 mailles serrées avec notre fil jaune voilà ce que ça donne j'ai terminé j'ai ouaté le bout de ma corne j'ai fait une maille coulée et j'ai coupé mon film voilà donc une fois que toutes les pattes ont été faites je vais passer à la couture avant de coudre je suis venue les placer pour être sûr de l'endroit où je les mets donc vous voyez pour bien voir l'écart entre les jambes l'écart entre les bras et les jambes voilà pour être sûr à 100% que ça soit bien raccord donc vous voyez il ya la tête un anneau sépare la tête des bras et entre les jambes et les bras on a deux anneaux je vais vous les coudre et ensuite je vous dirai combien de mailles gérer j'ai mis entre les bras et entre les jambes ici pour la couture en elle-même c'est très simple en fait pour ma part je passe dans mes rangs ou mailles et je prends à chaque fois une maille de mon travail et je re rentre mon aiguille là où mon fils est sorti et je viens sortir de l'autre côté de mon rang ou de ma maille et je fais ça tout le long de ma couture pour avoir une couture bien net et ici pour les jambes je vais essayer de les coudre en ovale donc dans la forme en fait de mon petit boudin du bas donc j'ai fini des coutures des pattes ici pour les pattes du haut donc sur mon anneau j'ai mis une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze mailles entre pour le bas j'ai mis une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze donc comme vous le voyez j'ai cousu en ovale et s'il n'y a pas beaucoup d'espace pareil pour l'anneau donc j'ai bien suivi en fait l'anneau important de bien vérifier s'ils sont au même endroit sur le même rang en haut et en bas et voilà pour le corps alors maintenant pour l'oreille tout simplement je viens faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 je vais serrer ensuite je vais faire je vais répéter une maille serré une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles 8 et 9 le rang d'après je répéterai deux mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles et on se retrouve à ce moment là voilà j'ai fini mon grand j'ai mes 12 mailles maintenant ce que je vais faire ces 12 mailles je vais les faire en mailles serrées sur un rang lorsque j'aurai fini mon rang de mailles serrées ce que je viendrai répéter ça sera une maille serré une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles et on se retrouve une fois que c'est fait j'ai terminé mon rang j'ai mes 18 mailles maintenant ce que je vais répéter ça sera 5 mailles serrées 3 4 et 5 et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 21 mailles lorsque j'aurai ces 21 mailles je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs et je vous dirai une fois que c'est fait combien de rangs j'ai réalisé au total voilà donc au total j'ai fait quatre rangs 2 mailles serrées désolé il ya des travaux à côté maintenant ce que je vais répéter ça sera 5 mailles serrées une diminution 1 2 3 4 5 et une diminution je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles le rang d'après je répéterai une maille serré une diminution et j'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mai je vais les faire en mailles serrées pendant quelques rangs je vous dirai combien lorsque je les aurai fait voilà donc j'ai terminé au total j'ai fait trois tours trois derniers rangs pour terminer j'ai fait une maille coulée j'ai gardé du fil pour la couture et je vais venir en faire une deuxième alors maintenant nous allons faire l'oeil pour ça je prends mon fil de couleur noir et je viens faire un cercle magique à l'intérieur 6 mailles serrées 5 et 6 ensuite je viens faire 6 augmentation 1 2 et 12 et maintenant je viens faire une maille coulée je garde du fil pour la couture je coupe et je viens en faire une deuxième alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser donc le museau pour ça je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 5 et 6 6 augmentation à la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles le rang d'après je répéterai une maille augmentation j'obtiendrai 18 mailles le rang suivant 2 mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 24 mailles le rang d'après je répéterai 3 mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 30 mailles le rang suivant 4 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles et on se retrouve une fois que c'est fait voilà j'ai terminé mes rangs d'augmentation donc j'ai mes 36 mailles et c'est 36 mailles je vais les faire en mailles serrées et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total voilà j'ai terminé pour le museau au total j'ai fait 4 tours maintenant je viens faire une maille coulée je vais couper mon fils en garder pour la couture et passer à la suite maintenant pour la queue donc ce que je vais faire c'est un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 je vais faire je vais répéter jusqu'à la fin durant une maille serré une augmentation j'obtiendrai 9 mailles et c'est 9 mai je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait voilà j'ai terminé donc au total j'ai fait une deux trois 4 5 6 7 8 et 9 tours 9 tours de mailles serrées maintenant je viens faire une maille coulée je vais garder du fil pour la couture et voilà donc là ici je viens de coudre la queue bien au milieu entre les deux jambes à l'arrière pour mettre les petits poils donc tout simplement je suis venue entouré mon fils plusieurs fois entre trois de mes doigts donc voyez là c'est le début de mon fils et c'est la fin et là je vais tout simplement les couper et ça me fait plein de fils pour les attacher c'est très simple donc je viens piquer mon crochet entre deux mailles je prends un ou deux fils donc pour l'instant je montre avec un je le fais passer et là je prends les deux autres films et je les fais passer dans la boucle et je vais faire ça un peu partout autour donc moi je veux qu'il y en ait pas mal donc je vais voir peut-être que j'en mettrai deux par maille de fils ou peut-être pas je verrai comment ça fait je vous irai à la fin alors maintenant je vais faire la tâche donc de l'oeil donc c'est pas la même grandeur pour ça je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 3 4 5 et 6 ensuite je vais faire 6 augmentation à la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles le rang d'après je répéterai une maille serré une augmentation j'obtiendrai 18 mailles le rang suivant 2 mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 30 mailles et le dernier rang je ferai 4 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles une fois que j'arrive à la je viendrai faire une maille coulée je couperai mon fils j'en garderai pour la couture et on pourra passer à la couture de la tête voilà donc maintenant que j'ai terminé tous les détails de la tête je suis venu placer toutes mes parties sur la tête donc je vous conseille fortement de faire ça pour pouvoir savoir où est ce que vous allez positionner vos parties avant de les coudre donc voyez là pour moi c'est très bien placé si j'aurais voulu rechanger je changerais et du coup je peux commencer les coutures donc là j'ai déjà cousu une antenne je vais faire pareil pour l'autre donc le principe de la couture est le même que pour les jambes je vais passer dans une maille de mon travail et ensuite je passerai dans une maille de ma tête lorsque je viendrai reprendre une maille ici je repiquerai là où mon fils ressort pour sortir dans la maille d'à côté et ainsi de suite donc ici ça sera cousu en cercle ici plutôt entrée donc en prenant les mailles de devant et les mailles de derrière ici pour les yeux donc normalement la façon dont on a crocheté et roux et moi j'ai tiré un petit peu sur les côtés pour que ça fasse un ovale pareil pour la tâche j'ai tiré un petit peu de ce côté là un petit peu de ce côté là pour qu'il ne soit pas ça ne va pas un rond parfait mais qu'il ait une forme vraiment de tâche et ici je vais coudre en ovale donc je vais faire toutes les coutures et je vous montrerai une fois que c'est terminé alors pour les tâches sur le corps je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 2 3 4 5 et 6 ensuite je vais faire 6 augmentation à la fin du rang j'obtiendrai 12 mailles le rang d'après je vais répéter une maille serré une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles voilà j'ai terminé donc j'ai mes 18 mailles ensuite j'ai fait une maille coulée j'ai gardé du fil pour la couture et au total j'ai fait cette tâche pour pouvoir les répartir sur le corps voilà donc j'ai cousu en premier les antennes puis les oreilles donc entre les oreilles et les antennes il y a quatre rangs les antennes donc par rapport au cercle magique il y a deux rangs ensuite j'ai cousu mon ma tâche donc je l'ai fait plus vers la droite pour que ça soit à peu près bien centré par rapport aux yeux je voulais pas que ce soit trop proche du deuxième donc l'autre il viendra sur la tâche au bord et je voulais vous montrer donc pour la couture du museau puisque il n'est pas ouaté et que c'est trop compliqué de loiter et ensuite le coudre donc je l'ai cousu sans la ouate et maintenant donc j'arrive à la fin de ma couture il me reste encore un petit trou et je vais le ouater maintenant et lorsque ça sera fait qu'il y aura assez de ouate pour former mon museau je finirai donc ma couture et comme ceci ça sera beaucoup plus simple voilà donc j'ai terminé toutes mes coutures voilà ce que ça donne avec ici la queue j'ai cousu toutes les petites tâches donc vous voyez je les ai cousu un peu aléatoirement j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à laisser un petit commentaire ça me fait toujours très plaisir n'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre instagram les petites bouilles où je mets plein de photos donc de mes créations de celles à venir et de celles qui sont déjà sur ma chaîne youtube sur ce je vous dis à très vite pour un prochain historiel